Voilà, alors je continue à vous faire lecture des panneaux, sachant que comme je l'ai dit, je l'ai écrit le week-end dernier. Donc le week-end dernier j'écrivais, aujourd'hui j'ai entendu le diable dire à la télévision par le biais d'un invité dans une émission télévisée, donc que sans argent on est rien. C'est un mensonge du diable que je vous invite à ne surtout pas croire. Alors ne croyez pas et plus aucun des mensonges et inepties que le diable proféré raconte sur les ondes de radio, à la télé, sur le net, sur Facebook également, et nulle part ailleurs d'ailleurs. Car comme nous le savons, le diable est le père du mensonge, comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 47, il ne se tient point dans la vérité et il n'y a aucune vérité, ni bonté, ni pitié, ni quoi que ce soit d'autre de bon ou de positif en lui. Il n'est que négativité, cruauté, péché et impureté, par le biais desquels il tente frénétiquement de détruire toute l'humanité, mais toute la gloire en revient dû à Jésus-Christ qui nous en délivre et nous en sauve toujours. Merci Seigneur pour ton grand amour et ta grande bienveillance envers nous. Alors vraiment, j'ai le passage de Jean 8, verset 41 à 47 sous mes yeux, mais je vous invite vraiment à lire ce passage dans son entièreté, parce qu'il serait vraiment trop long à lire dans le cadre d'un enregistrement tel que celui que je fais. Jésus-Christ, verset 44 sous les yeux, Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car le diable est menteur et perd du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas, dit le Seigneur Jésus, verset 45. Qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu et vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc je viens de vous lire Jean 8, verset 44 à 47, mais je vous invite à lire ce passage dans son entièreté, parce qu'il est vraiment magnifique et nous révèle la réalité concernant le diable et Dieu aussi. Ainsi que Jean 10, verset 10, que j'ai cité tout à l'heure, mais ce sont des passages qu'il est important de mettre en corrélation et dont il est important de comprendre la véracité, l'intensité et toute l'importance. Donc mesurer l'importance de ces passages et que Dieu vous envoie à ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, afin que vous les intégriez. Si vous avez la sensation de ne pas bien avoir compris, demandez-vous à Dieu de vous révéler tout ce que vous avez besoin de comprendre de ces passages, et au Seigneur Jésus de vous envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, car ne perdez pas de vue qu'il est écrit dans le pomme 36 verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Et gloire à Jésus pour ça. Donc le diable vous a raconté à travers cette émission à la télévision que sans argent, on n'est rien. Eh bien je vous dis que c'est faux et que c'est une grossière erreur, car l'argent ne fait pas le bonheur comme nous le savons, et l'on peut vivre sans argent, mais on ne peut pas vivre sans Dieu. C'est sans Dieu que l'on est malheureux et que l'on n'est rien du tout, que l'on est perdu, car en réalité c'est Dieu le maître et créateur de tout l'univers et de toutes choses, de tout ce qui existe et de tout ce que l'univers contient. Et le psaume 24 verset 1 et le psaume 115 verset 12 à 15 nous le révèle et nous le démontre bien. Et donc, comme je le disais, Dieu est le maître de tout l'univers et de tout ce qu'il contient, y compris de toutes les richesses qui existent. Dieu est donc aussi le maître de la vie et est au contrôle de toute vie, de tout ce qui existe et de toutes choses, et de tout ce qui se passe dans cet univers et s'y produit, et toute la gloire en revient à Dieu. C'est donc Dieu le maître du bonheur et il est aussi le seul à pouvoir nous le donner, ce bonheur. Dieu est le seul à pouvoir nous apporter le bonheur. Et il est aussi le seul à pouvoir nous apporter richesse et le bonheur. Et Philippiens 4 verset 19 nous le dit bien. Et mon Dieu, pour voir à tous vos besoins, selon ses richesses et avec l'or Jésus-Christ, les autres passages, je vous invite vraiment à les lire. dont le seul à l'éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qui l'habite. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à Saint-Saint-Esprit. Vous voyez, je vous invite à lire les passages, mais je les aime tellement, j'aime tellement la parole de Dieu que je ne peux résister à la lire. Le seul à 15 verset 12 à 15. Donc, l'éternel se souvient de nous et il y bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'éternel, les petits et les grands. Verset 14, l'éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants, soyez bénis par l'éternel qui a fait, donc qui a créé les cieux et la terre et toute la gloire en revient. Ne perdez donc pas de vue que l'éternel est notre berger et qu'il ne nous laissera jamais manquer de rien, et qu'il ne nous abandonnera pas. Je n'ai pas été pas à lire le psaume 23, verset 1, comme je viens de le citer, et également le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, car j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je veux dire ma manière à aller voir comme c'est textuellement écrit dans vos bibles. Je pense également au psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. Et j'ai cité tout à l'heure Philippien 4, verset 19, mais je vous invite à lire ce passage. De Philippien 4, du verset 4 au verset 23. Et que Dieu vous bénisse vraiment. Pour continuer sur le même thème, je vous dirais, placez donc en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, une totale confiance. Et si vous avez des besoins, adressez donc à Dieu toutes vos prières, vos doléances à leurs sujets. Et Dieu dans son immense, éternel et infini, amour et bienveillance, bonté et fidélité envers nous tous, s'en changera et y pourvoira. Y pourvoira à tous vos besoins, comme nous le dit bien Philippien 4, verset 19. Lire à ce propos également, Jérémie 31, verset 3, qui nous dit à quel point Dieu nous aime d'un amour éternel. Lire également l'opson 27, verset 13. Lamentation 3, verset 23 à 25. L'opson 34, verset 5 à 20. L'opson 46, verset 2. L'opson 50, verset 15. L'opson 91, verset 4. L'opson 100, verset 5. Et Philippien 4, comme je disais tout à l'heure, verset 4 à 23. Alors, toujours lecture des panneaux sur le thème de la foi maintenant. Comment fait-on pour vivre quand on n'a plus d'argent? On fait toujours la foi et l'argent, en fait. Comment fait-on pour vivre quand on n'a plus d'argent ou qu'on est sans argent? Eh bien, on se rappelle que notre Père, notre tendre Père céleste, Dieu qui est dans les cieux, nous aime et ne nous abandonnera jamais. Comme il est écrit dans l'opson 23, verset 1. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et qu'aussi désespéré que puisse paraître la situation, Dieu nous en délivrera toujours, car il apporte toujours toutes ses réponses et toutes ses solutions à toute situation que nous rencontrons ou traversons. Pour ce faire, on lui soumet tous nos besoins en prière, et on passe en Dieu une confiance totale, puis l'on vit, marche et avance par la foi en Jésus-Christ. « Car il est écrit dans la parole de Dieu, le juste vivra par la foi. » Et je rends grâce et glorifié pour ça. Romain 1, verset 17. « Parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Un autre passage nous rappelle encore cette réalité, Galatoire, verset 11. « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. » Jacques 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Vous avez Hébreu 11, verset 1 à 12, qui est une très belle définition de la foi. Et aussi Romain 8, verset 33 à 34, qui nous dit au verset 33, « Qu'est-ce qui sera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie, verset 34, qu'il est condamnés à un Christ et mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous donc en notre fin d'heure et je rappelle que Dieu a choisi Jésus-Christ comme seul sauveur de l'humanité comme il est écrit en acte 4, verset 12 et que Jésus-Christ est donc le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes et qu'on vient bien donc d'adresser ses prières à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit seul et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Romain 4, verset 3 et 4, « Car que dit l'écriture ? Abraham crut à Dieu, crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Verset 4, « Or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. » Romain 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Romain 5, verset 2, « Notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Jean 5, verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Aura Dieu à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour tout cela. Merci Seigneur, nous t'aimons. Je continue toujours à faire lecture des panneaux et je pense que on continue un peu sur le même thème. Le même thème, pardon. Contrairement aux idées reçues, donc, et aux expressions qui circulent sur la question de l'argent, l'argent n'est pas le nerf de la guerre. Non. En réalité, le diable est le nerf de la guerre puisque c'est lui le seul responsable et coupable de tous les problèmes, situations problématiques, discours, désaccord, disannées, ruptures, séparations, divorces et guerres qui existent sur Terre puisqu'il cherche frénétiquement à détruire toute l'humanité et à la différence que comme il le fait très souvent sans être reconnu, remarqué, discerné et démasqué par ceux qui subissent ces méfaits, on a tendance à penser que c'est l'argent le fond du problème. Mais l'argent n'est qu'un prétexte que le diable utilise, qu'un moyen que le diable utilise pour berner, séparer et perdre les êtres humains. Voilà toute la différence et toute la nuance. Le diable est donc notre seul ennemi et aussi notre seul problème puisqu'il est le seul responsable et coupable de tous nos problèmes. Le diable est notre seul problème puisque s'il n'existait pas, nous n'aurions aucun problème. Le diable est le problème puisque si nous étions avec Dieu qui est amour comme il était créé en 1 Jean 4 verset 8 à 21, si nous étions avec lui et avec lui seul sans le diable, nous n'aurions aucun problème. C'est là où nous irons au paradis avec ceux qui ont choisi d'y aller avec Dieu, qui ont choisi Jésus-Christ comme le seul maître et roi de leur vie et comme sauveur et qui ont pris le baptême par les eaux à l'âge adulte par la suite, les véritables enfants de Dieu. C'est là où nous irons vivre dans la demeure de Dieu au paradis où ils connaîtront le plus grand bonheur, le plus complet et total parce qu'on sera enfin délivré du diable qui ira lui brûler dans l'enfer éternel de la Géhen, dans le lac éternel, le lac de feu de la Géhen comme il est mentionné en un pour Calife et nous serons enfin délivrés de lui et c'est ainsi que puisqu'il ne sera plus là, nous connaîtrons le véritable bonheur entier et total et toute la gloire en revient à Dieu à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. D'ailleurs, à ce propos, si vous êtes vigilants et observateurs, vous constaterez que dès que vous déciderez de faire quelque chose, de témoigner de la gloire de Dieu, de faire un exposé qui relate de la gloire de Dieu ou tout autre travail qui démontre la gloire de Dieu, le diable fera tout pour vous empêcher d'y parvenir car il ne supporte pas que la gloire de Dieu soit démontrée. Ne laissez donc pas le diable vous empêcher de parler, de témoigner, de travailler ou de démontrer la gloire de Dieu, de travailler pour la gloire de Dieu et ne laissez surtout pas le diable. Vous voulez vos bénédictions et encore moins c'est des occasions de glorifier Dieu non plus car c'est là une autre de ses spécialités. Soyez vigilants sur cette question-là. Ne le laissez pas. Vous voulez ni vos bénédictions ni, comme je le disais, toute autre chose dont Dieu vous bénit et en particulier les occasions de rendre grâce et gloire à Dieu. De toute manière, dès que vous êtes en train de faire une chose, un travail ou de mener une bonne action, une action, une juste et une bonne action, une action voulue par Dieu, le diable dira et fera tout ce qu'il pourra pour vous dissuader de l'entreprendre allant même jusqu'à vous menacer parfois et à plus forte raison de mener ses actions à bien ou d'y arriver. Et encore plus de la réussir car ils ne supportent pas que la gloire de Dieu soit démontrée, je le dis encore, ils cherchent toujours à contredire Dieu, à contreparer Dieu et ses serviteurs dans leurs actions et œuvres ainsi qu'à empêcher la volonté et l'œuvre de Dieu de s'accomplir. Mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit car nous savons très bien que l'œuvre de Dieu et sa volonté s'accomplissent toujours et se réaliseront toujours. Ne laissez donc pas le diable vous freiner ni vous stopper et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, Dieu qui a toujours le dernier mot et qui est l'éternel vainqueur sur le diable et qui nous en délivre et sauve toujours. Je rends grâce et gloire à Dieu vraiment pour ça. Alors, je le rappelle, le diable ne supporte tout simplement pas que l'on témoigne que l'on rende grâce et gloire à Dieu ou que l'on reconnaisse la gloire de Dieu, que la très grande gloire de Dieu soit démontrée en général, mais aussi qu'elle soit démontrée dans nos vies à tous au quotidien, qu'elle soit célébrée et que nous soyons reconnaissants et aimants avec Dieu pour tous les miracles, merveilles et produits qu'il accomplit dans nos vies à tous, que Dieu accomplit dans nos vies comme celle de ceux qui nous entourent et partout ailleurs, sur terre comme dans tout l'univers. Alors, rizons de plus pour continuer à parler de tous les bienfaits de Dieu et à reconnaître la valeur et la gloire de Dieu, à reconnaître que la valeur de Dieu est au-dessus de tout, que l'éternel notre Dieu est au-dessus de toute chose, de tout être humain et de toutes les créatures et de toutes les autres valeurs, de tout ce qui existe puisque Dieu est tout puissant qu'il est donc au-dessus de tout de tout ce qu'il a créé puisque c'est lui notre créateur. Et comme j'ai l'habitude de dire, la création ne peut pas être au-dessus du créateur puisque le créateur est celui qui a tout créé. Alors, à nous de reconnaître que Dieu est magnifique, qu'il est merveilleux et à persévérer dans le fait de le célébrer, de le glorifier, de le magnifier, de l'aimer, de le louer encore et toujours, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, de mieux en mieux avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit à qui toute la gloire revient. Merci Seigneur, encore nous t'aimons. Ne laissez donc pas le diable non plus vous dire que si vous êtes attaqué par lui, c'est parce que vous priez ou que ce n'est pas en rapport à votre chrétienté ou même que c'est à cause de votre beauté ou quoi que ce soit d'autre. Puisqu'il cherche toujours à culpabiliser les gens. Alors qu'en réalité, le diable est un emmerdeur fini qui attaque et emmerde les enfants de Dieu en particulier et même tous les autres. Et ce même sans cause, sans qu'il n'y ait même aucune raison pour ça. C'est lui le problème et non vous. Parce que quand je vous dis ne laissez pas le diable vous faire croire que vous êtes attaqué parce que vous criez ou que vous glorifiez Dieu, c'est parce que j'ai un frère en Christ qui dès qu'il prie ou mène une action positive, c'est lui faire croire que le problème vient du fait qu'il a prié ou qu'il a mené cette action positive. même quand on ne fait rien, il emmerde le monde. C'est sa spécialité. On a un peu ça qui n'existe que pour ça. Vous l'avez déjà vu, quand on est tout petit à l'école, en maternelle ou dans les petites classes, il y a toujours un, même après, il y a toujours un emmerdeur de la classe. Eh bien, le diable c'est l'emmerdeur de la classe. Et gloire à Dieu qui nous en délivre toujours. Son rôle et sa fonction c'est d'emmerder le monde. Il emmerde tout le monde, que ce soit les chrétiens, que ce soit les gens du monde, que ce soit tout être humain sur terre. Il essaie frénétiquement de détruire toute l'humanité. Donc, dites-vous bien que ce soit spécialité c'est d'emmerder les gens. Que l'on fasse quelque chose ou pas. Que l'on, même quand on ne fait rien, il emmerde les gens. Donc, j'ai l'habitude de dire que des fois, vous êtes tranquillement chez vous. Vous n'embêtez personne dans votre croix, dans la paix de Christ. Et les problèmes viennent vous chercher. C'est parce que le diable vient vous emmerder et provoquer des problèmes dans votre vie. Le problème ne vient pas de vous. C'est lui, le diable, le problème. Je le répète. Le diable est un emmerdeur fini. J'en prends ces mots-là. Ils peuvent vous choquer. Désolée, si mon langage n'est pas aussi chassier que vous l'auriez aimé. Mais c'est un langage qui vous permet de comprendre simplement et crûment la gravité de son comportement. Il est un emmerdeur fini. Il est aussi l'auteur de tout ce qui est négatif, mauvais, bête et méchant. De tout acte de cruauté, de vandalisme, de violence, de bassesse, de mesquinerie, de nullité et d'autres débilités en tout genre. C'est sa spécialité de toute méchanceté gratuite. Et c'est bien là, tout ce qu'il y a de gratuite chez lui, c'est bien la méchanceté. De plus, il prend toute espèce de prétexte pour se justifier des horreurs et méfaits qu'il commet et les couvrir en accusant les autres, en faisant croire que le problème vient de l'être humain et sans reconnaître ses responsabilités dans tout ça. Il refuse d'être lui-même responsable et dans le déni de ses propres actes et méfaits et refuse d'être responsable de ce qu'il commet et fait, rejetant ainsi la faute sur les autres et en particulier sur les êtres humains et encore mieux quand il le peut sur les chrétiens, incriminant et accablant toujours, accusant toujours les innocents pour mieux se disculper ou disculper les coupables et ses serviteurs ainsi que tous ses complices, voilà, serviteurs et autres à Codite et membres de son moyaume et le moyaume des ténèbres. Les seuls véritables coupables et responsables sont le diable et ses serviteurs complices et à Codite. Je vous le dis bien. Mais dans son déni et son déni, le diable meurt chaque fois dans son film car il oublie qu'il n'est que l'une des créatures de Dieu et Dieu dans sa toute puissance, son omniscience, son omnipotence, son omniprésence fait ce qu'il veut du diable car le diable est comme un chien entre les mains de Dieu. Le chien qu'il est d'ailleurs, Dieu le tient en laisse et Dieu lui donne à chaque fois qu'il dépasse les bornes de coups de collier qu'il mérite à la moindre incartade et je rends et il y aura ses glories à Dieu pour ça. Dieu lui rappelant ainsi la réalité à savoir que c'est Dieu qui est le seul maître et propriétaire de tout l'univers et donc que c'est Dieu seul qui est au contrôle de toutes choses et du diable y compris et toute la glorie revient à Dieu à Jésus Christ et à son Saint-Esprit. Je vous lis à ce propos au même verset 20 qui nous le dit bien le Dieu de paix l'éternel notre Dieu qui écrasera bien tous à temps sous vos pieds que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous et avec vous tous bien sûr que Dieu vous bénisse. Un passage pour vous rappeler le sens de tout ce que je viens de vous lire qui est un encouragement en réalité à ne pas vous laisser décourager par le diable dans votre entreprise de l'eau et Dieu. 1 Thessaloniciens 5 verset 18 Rendez grâce et gloire à Dieu en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. Matthieu 6 verset 33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce qui signifie chercher à accomplir en toutes choses et en priorité la volonté de Dieu. Faites d'abord ce que Dieu vous demande de faire et vous recevrez toutes choses par-dessus. A savoir que quand on obéit à Dieu on reçoit aussi les bénédictions de Dieu par-dessus car Proverbe 10 verset 22 je le dis bien c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin et grand à Dieu pour ça. Je vous invite vraiment à lire Matthieu 7 verset 7 à 11 également où une chose me paraît importante tente à lire notamment verset 11 si donc méchant comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison votre Père l'éternel notre Dieu qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses et donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Demandez donc à Dieu et vous obtiendrez toute la gloire revient à Dieu à Jésus et à son Saint-Esprit. Et un autre panneau nous dit le diable et la tentation plus on y résiste plus l'on devient fort et mieux l'on s'emporte je peux vous le dire et toute la gloire revient à Dieu à Jésus et à son Saint-Esprit. Jacques 1 verset 12 Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation car après avoir été éprouvé il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment et je vous remercie et gloire à Dieu pour ça.